... En 1906, Robert Musil écrit un livre tout à fait remarquable qui s'appelle Les désarrois des lèvres torlèves. Désarrois, ça vient du français désoirayer, qui veut dire sans équipage, pour essayer de traduire comment justement l'adolescent, par rapport à quelque chose de nouveau qui surgit en lui, se trouve des fois sans appui de l'autre, de l'autre parental ou de l'autre du savoir sur lequel il s'appuyait. Les désarrois des lèvres torlèves, c'est un livre remarquable parce qu'il se situe dans un collège qui se situe en dehors de la ville, dans la banlieue, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas peur de la banlieue. Au contraire, Musil explique très bien comment c'était la ville qui était le lieu de la permission et qu'au fond, il fallait sortir les adolescents de la ville pour les éloigner des attraits un peu sordides que pouvait représenter la ville. Alors, nous nous retrouvons avec Torlès qui, tout d'un coup, se trouve dans un collège, collège dont on sait très bien, à notre époque, que c'est très difficile, la vie en collège, parce que l'âge de 13-14 ans, c'est l'âge, effectivement, où le printemps s'éveille. Et Robert Musil explique très bien comment, à travers Torlès, il va décrire ce moment de l'adolescence comme un moment d'éveil, mais qui aussi peut pousser certains sujets à l'exil. Dans ce collège, comme d'ailleurs ça se passe très souvent, notre ami Torlès se trouve lié, une amitié un peu précise, avec Beineberg, qui est le fils d'un prince. Beineberg, c'est celui qui plutôt présente bien, sur lequel il peut calculer un peu comme ça une fonction d'idéal, et il discute avec lui, un jour. Beineberg est en train de parler de son père. En parlant de son père, il s'aperçoit à Torlès que peut-être aussi que son père n'est pas aussi idéalisé qu'il voulait bien l'entendre. Comme si, en parlant de son père avec quelqu'un d'autre, tout d'un coup, l'image du père, sur lequel il avait appuyé et calculé toute son existence, chutait un peu. Mais là, il est surtout surpris par l'usage des mains que fait Beineberg en lui parlant. Et là, la note clinique de Robert Musil, ce qui fait qu'au fond, j'avais appelé les désarrois de l'élève Torlès comme une véritable leçon de Musil, en jouant sur le mot Musil et musique. Là, il est surpris par le jeu de mains qu'il trouve obscène. Freud avait parlé dans les Métamorphoses de la puberté de l'importance de trois objets pour les adolescents, le regard, la voix et la main. Mais Musil, enfin clinicien, nous explique très bien qu'en voyant les jages des mains que fait son ami Beineberg, il a un élément de sensualité qui s'introduit dans sa pensée. Un élément de sensualité qui s'introduit dans sa pensée. Quelque chose d'intro, d'insupportable. Et il a un frisson de dégoût qui lui arrive dans son corps. Musil insiste beaucoup dans ce livre sur la question du frisson pour essayer de nous expliquer comment, au moment de l'adolescence, comme le disait le poète Rimbaud, surgit des sensations inédites et immédiates que le sujet vit dans son corps, dans sa chair. Et ça, c'est toujours une rencontre contingente. Et là, cet élément de sensualité, de hétérogène en trop, il explique comme ça, Musil, un élément hétérogène en trop qui surgit dans sa pensée. Il ne sait pas comment s'en débarrasser. Et là, c'est très intéressant pour nous, parce qu'à ce moment-là, pour s'en débarrasser, lui vient dans l'idée le fait qu'il pourrait injurier, voire même blasphémer son ami. On voit le mécanisme de l'injure qui surgit pour essayer de traduire en mots l'excédent de sensations. Et ça, c'est remarquable pour essayer de comprendre la façon dont les adolescents de nos jours usent de l'insulte. C'est pour essayer de se débarrasser de quelque chose qu'ils ont en eux. Il y a d'autres moments comme ça dans les désarrois des lèvres Torless très intéressants. Notamment, c'était l'époque où, pour essayer de savoir y faire avec l'autre sexe, c'est-à-dire la femme, ils allaient, en petits groupes, voir la prostituée, Boséna. Et là, pour Torless, la première fois qu'il rencontre cette prostituée, lui revient en mémoire la sensation qu'il avait eue plus jeune, vers l'âge de 8 ans, devant une peinture d'une femme nue. Là, il avait été confronté à quelque chose qu'il ne pouvait plus traduire en mots. Une émotion trop forte, il ne savait pas, un peu comme l'équivalent d'un trou, d'où l'importance du désarroi. Mais quand il revit ça, dans un temps second, avec la prostituée Boséna, eh bien, il vit la même chose. Et là, il explique très bien comment, et ça, c'est très freudien, comment il est pris texto, dans le texte, par des sensations qu'il ne peut pas traduire en mots. Freud aurait dit l'excédent de sensualité empêche la traduction en images verbales. Musil, en 1906, il dit l'excédent de sensualité et l'excédent de sensualité empêche de le traduire en mots. On voit bien comment l'écrivain et le psychanalyste ne sont pas très éloignés. Alors, effectivement, dans ce petit groupe, il y en a un, Basini, qui, lui, n'a pas d'argent pour aller voir la prostituée parce qu'il est issu d'une famille précaire, en situation précaire. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il vole ses camarades. Donc, dans le collège, tout le monde se demande mais qui vole ? Et finalement, on s'aperçoit que c'est Basini. Alors là, arrive ce qui se passe dans tout collège. Dès que quelqu'un est un peu épinglé au titre d'une faute ou même des fois d'un certain handicap, c'est-à-dire quand il n'est pas trop comme il faut, nos chers êtres humains qui n'ont qu'une envie, même s'ils croient aimer l'autre, ils n'ont qu'une envie, c'est au fond, d'en rajouter une couche. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils le harcèlent, ils le persécutent, ils le tapent, ils l'humilient. Mais là, notre torlès, tout d'un coup, et ça, c'est très remarquable, dans un moment où, effectivement, le Basini est humilié, là, tout d'un coup, il se voit lui-même en projection dans le fait que lui aussi pourrait être humilié, parce que tout être humain peut être humilié. C'est ça qu'il faudrait aussi expliquer à nos chers élèves dans les collèges, d'où l'intérêt de relire les désarrois de l'élève torlès, même en 2019. Et donc là, il est pris par cette humiliation, il se voit dans cette humiliation, il se voit dans cette pulsion sadique qui, très souvent, est inhérente à l'être humain, et tout d'un coup, il a un frisson de dégoût, encore le frisson que Philippe Jacoté avait remarqué dans une préface remarquable à l'œuvre de Robert Musil. Donc ce frisson de dégoût, c'est aussi quelque chose qu'il vit dans son corps, et là, encore, pour essayer de se séparer de ce frisson de dégoût, qu'est-ce qu'il fait ? Il a dans l'idée qu'il pourrait injurier. Là, c'est très intéressant parce que comme on est à une époque où l'injure n'était pas aussi libre que maintenant, maintenant, tout le monde injurie, que ce soit nos hommes politiques ou tout ça. Bon, parce que du temps de 1906, le refoulement était plus prégnant qu'à notre époque. Maintenant, au nom de certaines authenticités, on croit qu'on peut tout dire. Donc, à ce moment-là, il a l'idée, là encore, d'injurier ses camarades parce qu'au fond, il ne supporte plus ce frisson de dégoût qu'il a en lui. Et là, bon, c'est une démonstration tout à fait clinique de comment tous ces adolescents peuvent être pris par cela. Mais là, il explique très bien comment il est atteint d'une sensualité mélancolique sans objet. Cette sensualité mélancolique sans objet est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ce moment de l'adolescence, ce moment où les adolescents sont plutôt tristes, plutôt taiseux, restent dans leurs coins. Expression remarquable du clinicien musil, sensualité mélancolique sans objet. Et il a, à ce moment-là, quelque chose de très important qu'il écrit dans son texte. Il dit au fond, vous savez, enfin, il ne dit pas vous savez, mais il parle de la passion de la haine. Vous savez qu'il y a trois passions fondamentales pour l'être humain, l'amour, la haine et l'ignorance. Eh bien, Musil a l'air de dire que la passion de la haine, de la haine de soi, est quelque chose qui s'inscrit fondamentalement au cœur de l'adolescent. Haine de soi parce qu'au fond, il ne peut pas dire en mots son être et tout d'un coup, il haït cet être indicible à lui, pour lui. Donc, ce sentiment de la haine de soi a pris et recouvert de l'amour. Ce qu'on avait vu au fond en parlant de ce qu'on pourrait voir par exemple en parlant d'un autre auteur, l'attrape-cœur de Sander, qui explique très bien comment cette haine de soi, le héros de l'attrape-cœur, la rencontre quand il marche sur les trottoirs de New York. il est un peu errant, vagabond parce qu'il vient de se faire virer de son collège et là, tout d'un coup, il doit traverser une grande avenue, il doit passer d'un trottoir à l'autre et là, tout d'un coup, pour lui, cette étape lui apparaît difficile à franchir parce qu'il a l'impression qu'il va s'effondrer dans le sol. Tout d'un coup, il rencontre ce sentiment de laisser en plan, ce sentiment de haine de soi qui risque de disparaître. Il réussit quand même à franchir ça en faisant quoi ? en appelant dans sa pensée son frère Ali. Il appelle dans sa pensée françère Ali, d'où l'importance très souvent des camarades pour les adolescents et ça, ça lui permet de franchir le trottoir. Il franchit le trottoir, il va plus loin et là, il tombe sur un manège et là, il voit une jeune fille avec une robe bleue et bien, tout d'un coup, il tombe amoureux de cette robe bleue et on voit très bien comment l'amour est une invention pour tout être humain pour essayer de voiler le sentiment le plus lucide qu'il attend lui, c'est-à-dire cette part de difficulté, cette part de haine comme dit très bien Musil. Ce n'est pas forcément péjoratif de parler comme ça, il n'y a pas forcément à désespérer, mais il faut savoir que quand on s'occupe des adolescents, eh bien, la haine et la pulsion de mort doivent être mises à leur juste place. C'est pour ça que les discours que l'on entend sur la haine ou les injures surtout de certains hommes politiques peuvent être très dangereux, surtout pour nos jeunes. Et, petite note pour terminer, sensualité mélancolique sans objet. Mais quand nos jeunes d'aujourd'hui, le mouvement des lycéens décident de sauver la planète, tout d'un coup, on sent qu'ils sortent d'une certaine désarroi, d'une certaine mélancolie de leur existence face à ces adultes qui leur ont offert un monde qui risque de ne être plus rien, ils prennent un objet, sauver la planète. C'est pour ça que cet élément du nouveau surgit chez certains adolescents et, à mon avis, à respecter et à sauvegarder, voire même à aider. Sous-titrage Société Radio-Canada